comment je peux dire moi moi si moi j'avais l'impression que ça marche mieux si j'ai fait en fait ouais donc après je veux pas vous cacher j'ai jamais fait forcément sans faire le découpage donc j'avais toujours mes films découpés en image par image mais a priori vous devrez pouvoir comment on dit vous pouvez vous devrez pouvoir l'importer direct bon après je ne vous cache pas c'est comment on dit je suis là sur linux et en fait le truc c'est en fait là quand j'ai fait headmovie le deuxième chose c'est aussi que le format des films en fait qu'on peut importer là à mon système donc à mon avis sur windows ça marchera peut-être un peu mieux elle est assez limitée donc j'ai certains types de films qu'on peut importer donc du coup je les fais découpés avec ffmp qui en fait ça ne coûte rien parce que c'est exactement ma une lignée de commandes pour moi en fait à faire ça et j'ai fait j'aime bien dossier j'aimais tout le toutes les images des dents et c'est bon en fait ouais ouais après après comment après a priori comme je suis comme je vous dis a priori vous pouvez l'essayer vous même vous faites vous téléchargez un film un film que vous avez sur votre histoire vous faites headmovie et c'était va marcher un donc faut faut essayer voilà donc si on fait ça est ce que est ce que ça répond à la question voilà 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 c'est ça c'est ça ouais oui tout à fait bat déjà comme on dit quand vous vous faites votre petite vidéo en fait vous vous devraient à la voir en séquence d'image donc c'est un peu le plus facile à faire donc quand vous êtes là je vais juste rentrer dans l'autre comme on dit dans le temps le truc où on a fait notre film là en fait quand vous faites votre film et j'ai beaucoup conseillé en général en fait vous avez là en tout donc c'était va être là et donc là vous avez une panel en tout est là en fait vous vous parcourez un dossier voilà et vous dites comment on dit et a priori vous vous gardez comment on dit donc soit vous faites un png comme ça vous êtes sûr que tu n'as pas comme on dit tu n'as pas perdu comment on dit tu n'as pas perdu tu donc c'est comprimé mais vous c'est comprimé comment on dit sans perte donc en fait vous avez tout comment on dit vous vous êtes sûr que vous avez toute la qualité d'image et le show c'est en fait quand vous faites ça en fait c'est bah en fait vous avez vous avez votre film image par image et vous pouvez après le encoder en film donc soit effectivement vous pouvez là aussi dire bon bah je veux avoir déjà une je sais pas une ff impec vidéo et là je sais pas vous vous aurez peut-être sous windows plus d'options que moi en fait un mais vous pouvez là choisir en fait déjà un film mais en fait je vous déconseille à faire ça en fait la image et ça vous sort quand vous faites là le rendu ça vous sort une série d'image et encoder le film après parce que le show c'est vous avez un je sais pas les trucs c'est aussi comment je peux dire c'est c'est un peu pratique parce que le show c'est vous avez une frame par exemple qui marche pas bah vous faites le ré rendu de cette frame là et c'est bon en fait vous voyez donc c'est un peu ça le truc c'est aussi dans la pratique en fait quand on fait le rendu bah vous avez vu ça consomme plein temps en fait donc dans la pratique on va sur un service dans le cloud qui vous fait qui vous fait cette histoire là et vous allouez je sais pas une vingtaine de machines pendant une heure et ça vous coûte je sais pas 20 euros ou 30 euros une histoire comme ça et donc vous avez comment on dit vous avez une vingtaine d'ordinateurs qui travaillent pour vous à faire comment on dit à faire à faire les images en fait hein et donc le premier ordinateur il fait le rendu je sais pas des premières mille images le deuxième des deuxièmes mille et l'histoire comme ça et comme ça vous arrivez à faire le rendu de votre film et le truc c'est bah vous avez là un ordinateur qui crache voilà il vous manque comment on dit je sais pas x images bah les x images vous les refaites voilà c'est un peu ça donc que je ne vous conseille pas comment on dit à partir de comment on dit à partir du blender de faire directement les films en fait voilà par côté comment on dit par côté pratique hein parce qu'en fait les films en fait bah les films comment on dit l'encodage du film en fait c'est c'est la dernière chose qu'on fait en fait et ça c'est pareil hein donc encoder le film pour être très honnête mais je sais pas comment ça se passe sur windows mais sous linux encoder un film qui est quand j'ai la série d'images c'est pareil en fait donc c'est 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 ffmpeg voilà c'est ça moisie et lâcher mettre la série d'images donc blender il est normal si automatiquement avec pas nombre en fait donc vous avez 0 0 jusqu'à 0 je sais pas jusqu'à jusqu'à 15 mille si vous avez 15 mille images et donc vous faites mal à comment on dit une histoire comme ça et si votre truc et les nommés comme ça avec 5 donc vous faites 0 0 5 et après si ce sont des png c'est point png et vous dites ma haute mort par exemple je sais pas et ça vous fait ou art mp4 et ça vous fait une commande ça m'est fait un vidéo mp4 que comment dit que après on peut télécharger sur youtube ou qu'on peut utiliser partout en fait voilà et c'est une lignée de commandes ça prend comme on dit suivant la taille du film je sais pas une dizaine de minutes et c'est fait en fait donc ça c'est la dernière chose à faire en fait ouais disons ça comme ça donc entre guillemets garder la vidéo image par image c'est comme on dit ça vous facilite le tâche d'une certaine manière parce que comme je dis vous avez une erreur dans une scène quelque part vous faites le ré-rendu de ces trois images et c'est bon si vous avez les films complètes et vous avez pas les images par image vous avez les films à refaire en fait et c'est dommage en fait ouais donc c'est juste comment dit c'est juste du côté pratique c'est un peu peut-être une avis personnel mais bon c'est comment moi je me débrouille et comment moi je trouve que comme on dit que l'on se facilite un peu la tâche voilà c'est un peu ça ouais euh voilà et après bah vous pouvez effectivement bah une fois que vous avez votre petit film vous pouvez le ré-importer là dans le euh dans les vidéos editing et euh comment on dit et couper et échanger et tout ça en fait voilà et donc je vais vous montrer ça euh là maintenant comment on peut se débrouiller avec ça euh euh et est-ce que est-ce que ça répond à la question ouais d'accord euh plus ou moins qu'est-ce qu'il est le mois en fait dites moi bah c'est ça en fait voilà donc c'est ce que l'on va faire au chaud de vie en fait voilà euh euh donc du coup euh ah non c'est pas ça ce que je veux faire je veux là donc du coup je veux euh on va faire ça donc là entre guillemets on a on a fait notre film et donc on a notre séquence d'image et euh disons ça comme ça pour pour répondre à la question et euh là bon bah il faut que je trouve le bon dossier euh donc euh et donc ça c'est MNHM et donc du coup ça c'est ça c'est formation et donc du coup on a euh ouais donc ça c'est blender et donc euh là ça c'est donc voilà dedans et donc c'est head c'était vrai de celui là et donc si j'ai fait là hop donc là j'ai ma série d'images et donc même là dans l'éditeur des fichiers c'est drôle vous pouvez faire par exemple Poida Select et sélectionner le comment dire le fichier que vous voulez avoir mais je vais avoir tous les fichiers effectivement dans cet dossier parce qu'ils sont effectivement ça c'est comment il sort c'est juste que moi j'ai commencé là pas 0-0, j'ai commencé un peu en milieu pour avoir la partie de film qui ne peut pas importer le film qui dure 15 minutes donc c'est un peu ça et donc j'ai fait A et avec A j'ai sélection toutes les images et j'ai fait ma image strip ça s'appelle comme ça et une fois que j'ai ça j'ai mon film là et j'ai les images en fait là en bas en fait voilà qui représente mon film et donc du coup vous voyez si j'y vais là à la fin donc là j'ai 1015 images donc en fait là normalement bah défaut visiblement dans Blender c'est programmé que maintenant ça se finisse à 250 donc là bah pour avoir tous les films là en fait on m'a fait finir à 1015 en fait voilà ouais et donc vous voyez le truc il s'est extensifié et donc en fait vous savez là image par image a priori votre film ouais donc c'est exactement ça voilà et donc du coup on a ça et parce que vous m'avez demandé comment découper le film donc en fait effectivement vous pouvez faire la même chose si vous faites là et add movie ça marche assez donc ça va marcher pareil et donc le truc c'est là par exemple vous pouvez faire si je suis là dedans je peux faire split voilà hop et donc bah j'ai découpé une première partie et une deuxième partie et par exemple si je prends là la deuxième partie bah c'est comme tout pour Blender il faut comment dire il faut savoir un peu naviguer dans Blender là je clique à droite aussi parce que j'ai fait sélection à droite comme comment on dit comme je vous ai dit le première fois et du coup j'ai cette partie là et par exemple si si je voudrais insérer là quelques images ou une autre partie d'une film bah je peux faire G et je peux le déplacer en fait ouais et je pourrais insérer là comment on dit bah je sais pas un autre une autre partie voilà une autre partie de notre film ouais est-ce que voilà c'est exactement ça et vous pouvez couper à la fin et mettez dans la poubelle et compagnie et voilà et tout ça en fait ouais donc c'est exactement ça et donc vous avez tout ça donc là je vais garder le truc là en place et on va commencer au début et par exemple comment on dit qu'est-ce que j'ai fait bah en fait donc là en fait le film c'est vous voyez comment on dit donc c'est juste la scène où visiblement le monsieur là elle marche et visiblement elle est automatiquement supportée par ces par ces pieds là en fait qui montent et on ne sait pas vraiment d'où est bien et qu'est-ce qui se passe là c'est un peu mystérieux dans le film et du coup à la fin il ressoit donc j'ai pris juste cette scène en fait pour comment on dit pour qu'on a un truc avec lequel on peut travailler et qui est assez court parce que 1000 images en fait je crois c'est à peu près 5000 litres un truc comme ça non même pas en fait donc voilà et donc du coup on est là et je vous ai préparé comment on dit une comment on dit une image titrée en fait et on va voir par exemple comment on peut se débrouiller là et là comment on dit c'est un peu comment on dit pour vous montrer comment ça marche et en même temps pour vous montrer en fait peut-être aussi la force de l'outil en fait parce que on ne se rend pas compte mais le truc il est quand même quand on a capté un peu comment ça fonctionne on comprend que c'est assez puissant en fait voilà disons ça comme ça et donc du coup je vais par exemple comment on dit je vais par exemple prendre un donc là j'ai image ou sequence et donc je vais parcourir l'image que j'ai préparé là hier donc c'est ça et donc là j'ai préparé un truc qui s'appelle title je vais peut-être vous montrer ça dehors du blender pour pour vous montrer à quoi ça ressemble en fait et donc du coup attendez il faut juste que j'y aille dans le bon dossier donc c'est donc c'est et donc voilà donc on va faire ça et je vais montrer dans comment on dit avec fait l'image comme l'image en fait c'est ça ouais et donc en fait c'est toute noire là j'ai pris le logo du museum et j'ai pris ça et en fait les choses c'est ainsi comment on dit là je me débrouille un peu parce qu'en fait j'ai comment on dit donc là vous avez une fonction addition comment on dit d'une image à l'autre et quand vous faites l'addition d'une image à l'autre il faut que vous comment on dit que vous captez ça comment on dit dans votre tête d'une certaine manière c'est bah en fait vous savez dans votre ordinateur en fait l'image en fait vous savez des pixels et toutes des pixels en fait c'est une valeur numérique donc il n'y a pas de comment on dit pas une grande comment on dit une grande compréhension derrière et c'est une valeur numérique normalement bon c'est la façon comment on encode les images mais dans la plupart des images c'est une valeur numérique entre 0 et 255 parce que vous savez 8 octets par pixel voilà par couleur et donc en fait vous avez ma 4 fois entre 0 et 255 donc vous avez pour les 3 canaux donc pour le rouge le vert et le bleu vous avez vous avez des valeurs 0 à 255 et vous avez une 4ème valeur effectivement qui vous donne la transparence de l'image mais en fait ce qu'il faut aussi savoir c'est que le noir en fait c'est 0 en fait donc quand vous avez que du noir en fait vous avez les 3 valeurs ils sont à 0 parce que voilà c'est un peu ça et quand vous avez le blanc les 3 valeurs effectivement ils sont à 255 et donc du coup vous pouvez comment on dit additionner les images donc quand vous avez le noir en fait votre noir il va être automatiquement fond d'écran en fait parce que en fait quand vous faites l'addition en fait vous ne changez pas les valeurs parce que vous additionnez cero à l'image voilà donc c'est un peu ça et donc du coup on peut se débrouiller à faire ça et du coup par exemple je prends là cette image là voilà et donc du coup j'ai fait un head voilà donc j'ai fait faire ça et donc là à l'instant je ne sais voir rien parce qu'en fait le truc c'est maintenant j'ai un deuxième truc voilà et donc ça pourrait être là un deuxième film carrément donc c'est pas comment on dit c'est pas dit qu'on verra ça après c'est pas dit que ça ça doit être une comment on dit une une excusez-moi une une image statique donc voilà c'est tout à fait ça mais là bon là j'ai pris une image statique et donc du coup j'ai mon film au dessous de ça et j'ai le deuxième truc là en fait ouais et donc qu'est-ce que je peux faire c'est par exemple comment on dit donc je peux prendre j'ai fait ça à droite après j'ai 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 et je prends le deuxième voilà et donc du coup j'ai sélectionné le 2 et là aussi il y a quelques fois une question qui on sélectionne le premier c'est pas toujours évident parce que si on s'est trompé on fait on fait on fait edit and do et on fait la sélection on verra mais pour pouvoir additionner le 2 c'est pas forcément gênant et donc du coup là je peux faire add et là j'ai un truc comme effect strip voilà une histoire comme ça et vous voyez comment on dit vous voyez que vous avez là par exemple comment on dit ma add et si j'ai fait ça bah j'ai un troisième truc en fait qui est l'addition des 2 en dessous et quand j'ai fait ça bah vous voyez en fait bah j'ai comment on dit j'ai exactement qu'est-ce que je veux parce que j'ai ma comblée noire et ses roues comme je vous ai expliqué bah j'ai comment on dit j'ai l'image sur mon film en fait ouais voilà et est-ce que c'est clair jusque là en fait ça va ouais voilà et donc du coup par exemple qu'est-ce qu'on peut faire c'est vous avez là aussi par exemple comment on dit un truc la color et donc là par exemple comment on dit quand je veux faire que le truc là il est un peu plus plus comment on peut dire pour vous montrer ça donc la couleur est-ce que donc quand vous cliquez là à la fin vous pouvez faire avancer normalement votre comment on dit vos vos objets donc là si je clique là à la fin vous avez une petite poire dure là en fait et si par exemple je lâche et prends parce que là je suis à 26 c'est ça voilà et donc je voudrais juste avoir la couleur jusqu'à 26 voilà et pas jusqu'à 25 et donc du coup là j'ai même mis dans le noir en fait et là par exemple je peux faire une histoire je peux prendre en fait donc je vais effacer ça donc je vais effacer la addition là en fait d'abord donc j'écarte le noir je prends ça là en dessous et maintenant je sélectionne que le du là et j'ai fait un truc que comment on dit que je vais aller là comment ça s'appelle une transition et donc j'ai fait une transition bah cross voilà comme ça et donc en fait pour que a priori pour que je commence comment on dit au au truc et que que j'ai entre guillemets là une histoire de fade out comme ça et donc maintenant j'ai comment on dit j'ai ça et par exemple si j'ai ça bah maintenant je peux prendre celui-là donc les résultats de ça et je vais prendre ma vidéo originale et j'ai fait effect et j'ai fait head et donc tu couches chez ça et chez ça en fait ouais et je crois moi maintenant vous avez compris à peu près la force du tel outil en fait parce que déjà juste en utilisant ces deux en fait vous avez une multitude de trucs que vous pouvez faire parce que vous imaginez très bien vous pouvez pas utiliser la couleur mais vous pouvez carrément utiliser comment on dit d'autres films que vous vous faites que vous faites un rendu et faire toute comment on dit toute une histoire du montage à partir comment on dit en ajoutant un truc à l'autre en fait voilà et est-ce que ça c'est à peu près clair en fait comment tout ça ça fonctionne en fait ouais voilà donc c'est à peu près là la puissance du truc et comment on dit les choses c'est aussi bah comparé à plupart des autres outils en fait vous êtes là illimités à mettre comment on dit à mettre vos vos comment on dit donc là il vous montre cette mais en fait quand vous vous appuyez ce contrôle et vous vous prenez le bouton de milieu de votre cerise vous pouvez là faire des histoires comme ça et vous voyez vous pouvez mettre comment on dit vous êtes pas limité vous êtes limité par la puissance calcul de votre ordinateur mais à part de ça pas par le logiciel à combien comment on dit à peu combien d'effets vous pouvez mettre combien de combien de de lignes de scène je peux mettre vous êtes que limité entre guillemets par pas la puissance de votre ordinateur voilà donc qui est quand même pour que le truc il est gratuit pas si mal en fait donc c'est un peu ça voilà donc c'est cette partie là et donc du coup bah on va se faire un truc un petit animation temps plein d'ailleurs pour que comment on dit qu'on va mettre à la fin je sais pas un truc du texte pour se faire notre propre comment on dit notre propre ovalée du film et faire le truc voilà donc et et faire un truc de sortie et j'y crois mais j'y crois en fait juste en vous montant ça et en sachant que vous pouvez découper là et insérer des trucs comme je vous ai montré là avec comment on dit avec donc c'est surtout la split pour que vous pouvez découper en fait le parti du film et insérer des trucs et compagnie je crois je vous ai montré un peu la puissance des trucs en fait voilà donc c'est un peu ça et donc du coup du coup voilà du coup on va sortir de là on va aller dans le layout je vais juste voir pour que après je n'ai fait pas de conneries parce que normalement quand vous êtes là dans les vidéos editing et là après quand vous faites là pop 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 quand vous faites là rendu en fait vous faites le rendu à partir du film donc maintenant je ne suis pas sûr est-ce que j'ai fait le truc correct si j'échange là dans le layout je vais sauvegarder ça à côté voilà on va faire ça comme ça save as et on va sauvegarder ça dans le truc comme on dit dans le dossier de notre cours donc c'est là c'est sur l'autre machine pop 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 ça c'est ça et donc du coup MNHN et on a formation et du coup c'est 2021 non c'est pas ça excusez-moi blender 2021 et donc on va faire là je vais sauvegarder ça comme montage voilà un truc comme ça voilà comme ça ça c'est sauvegardé et je vais carrément faire là un nouveau truc donc new général voilà et donc du coup j'ai comment on dit j'ai là un truc comme tel et voilà et par exemple là je vais faire comment on dit une rendue de texte et je vais utiliser comment on dit ma blender pour faire un peu comment on dit des chandres et d'animation comment on dit qu'on fait normalement dans PowerPoint et compagnie une histoire comme ça et du coup comment on fait ça parce que c'est pas forcément qu'est-ce qu'on fait avec comment on dit normalement avec le truc de 3D et donc je vais vous montrer ça parce qu'en fait déjà quand on fait ça ben normalement quand j'ai fait là un rendu d'une image donc juste comment on dit bon je vais changer tant que ça à case mais si j'ai fait là le rendu d'une image et j'ai fait pam 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 il n'y a plus de bouton render mais voilà si j'ai fait ça ben en fait vous voyez que comment on dit que votre objet en fait il est défoamé par la caméra parce qu'en fait votre caméra elle est en lentille et quand vous regardez à travers de la lentille en fait comme si vous vous même vous regardez dans le monde réel un objet ben l'objet il est défoamé donc en fait vous voyez que ça c'est pas droit donc en fait ça descend là-dedans même si vous regardez en fait directement devant voilà c'est un peu ça et donc du coup pour ça en fait vous pouvez changer la caméra dans une projection autographique donc si vous prenez là la caméra et vous allez là dedans vous savez là quand vous sélectionnez la caméra avec le bouton droite où vous le sélectionnez là-dedans en fait vous avez là un petit comment on dit un petit un petit icône qui s'appelle qui a l'air de caméra bon là c'est Object Property ça s'appelle mais c'est la caméra effectivement et donc du coup ben vous pouvez changer là vous avez la lentille en fait donc vous pouvez changer la lentille voilà comme vous voulez mais le chose c'est en fait qu'est-ce qu'on veut faire là en fait c'est on veut avoir une lentille orthographique en fait voilà ouais et donc du coup notre caméra elle change un peu la forme mais peu importe et donc du coup on a la caméra soi-disant orthographique et maintenant si j'ai fait le rendu voilà je dois prendre l'habitude en fait parce que tu es bien avec le set en fait il avait là un bouton on cliquait là et on avait là un bouton rendu en fait qu'ils ont enlevé et donc du coup c'est ça et vous voyez maintenant effectivement je ne sais pas comment on dit chez je ne sais pas la déformation de la lentille mais en fait le truc il est droit et c'est comme un dessin technique en fait donc c'est la projection orthographique toute courte voilà disons ça comme ça et c'est peut-être comme on dit quand on fait des histoires que nous on fait là en fait qu'on veut avoir voilà donc disons ça un peu comme ça voilà donc du coup ça c'est fait donc vous avez vu ça aussi et du coup qu'est-ce que je vais faire je vais placer ma caméra là au-dessus du plan là en fait voilà donc je vais faire ça voilà est-ce que je vais faire ça bon on va voir ça comment je vais me débrouiller donc déjà je vais enlever le cube voilà et normalement là vous avez un truc qui s'appelle add text un truc comme ça et donc vous pouvez faire là par exemple texte et je vais faire ça hop et donc là j'ai mon texte que comment on dit que normalement si je suis dans le edit mode que je peux éditer donc si je tape là je sais pas on va faire un truc toute bête donc on va faire juste hello voilà hop et entrer ouais d'accord et donc on sort du edit mode voilà donc on a ça et effectivement vous pouvez imaginer vous pouvez mettre derrière une image ou derrière juste un plan avec une image que vous projetez en dessous et vous pouvez faire effectivement un truc comment on dit je sais dire un truc de type de type powerpoint voilà disons ça comme ça mais le truc que je vais faire là donc je vais mettre comment on dit comme j'ai mon texte là je vais mettre la caméra là au dessous et donc du coup je vais faire le toggle quad view voilà un peu comme ça et je vais prendre ma caméra et du coup on va la déplacer bah là au dessus hop comme ça et après après je vais la faire tourner avec comment dire avec ça en fait donc là j'ai mon outil l'occasion donc je voudrais avoir en X et en Y je veux avoir 0 en Z on est à 4-5 donc on va mettre ça à 5 et du coup la rotation c'est surtout ça qui va être intéressant donc je crois ça va être 0 voilà on va faire ça comme ça et si je mets là 0 est-ce que j'essuie bon pour les textes c'est bon ainsi voilà et donc j'essuie avec ma caméra au dessus du texte et comme j'ai la projection orthographique le texte s'il est plus proche ou s'il est plus loin en fait il va pas il va pas changer de taille plus rien c'était vrai de ça en fait et donc du coup c'est ça et donc du coup si j'ai fait là maintenant un rendu je sais comment on dit je sais si j'ai fait là un rendu ah oui c'est ça hop bah j'ai mon texte donc c'est un peu ça voilà et donc du coup bah vous imaginez bah de cette manière bah vous pouvez vous faire comment on dit vous pouvez vous faire disons ça des comment on dit si je mettra là une image derrière une histoire comme ça vous pouvez vous faire carrément tout type d'animation que vous voulez en fait d'une certaine manière disons ça en 2D même si vous êtes dans le logiciel 3D voilà disons ça comme ça et donc du coup bah pour faire tout simple en fait on va pas faire grand chose mais je vais prendre juste les textes là qui est là et bah j'ai là mon plan avec ma caméra donc si je vais mettre la tente dans la caméra en fait il y a où ma caméra elle est là hop donc si j'ai fait là ma caméra pourquoi ça c'est là en fait parce que j'ai là le truc juste là c'est ça hop et donc du coup bah je vais juste faire palayer on va faire un truc un peu voilà un peu marrant ça donc marrant voilà tout ça comme ça donc on va mettre le hello le pala et donc du coup vous avez vu ça donc vous pouvez faire là si j'ai fait là insert et j'ai fait keyframe et on fait bah location rotation scale et donc du coup on est là et donc on va faire je ne sais pas tous ces comptes un truc comme ça donc on va aller jusqu'à 50 donc on va faire 50 frames voilà une histoire comme ça et je prends le truc et je vais le mettre voilà vers là et je vais la cipe à tête toinée voilà à l'autre côté comme ça hop et si j'ai fait ça voilà et j'ai fait insert bah local scale hop et donc du coup bah j'ai ma petite animation comme ça et du coup bah j'ai comment on dit j'ai fait un rendu de ces 50 images et après on va un peu utiliser ça effectivement bah pour comment on dit pour les films qu'on a à l'autre côté pour comment on dit pour se faire le truc sachant vous pouvez imaginer en fait le truc parce que vous pouvez faire là comment on dit bah déjà vous ne s'êtes pas forcés à faire sur votre graphique et toute compagnie mais vous pouvez imaginer bah vous pouvez faire plein de comment on dit plein d'effets parce qu'en fait vous vous faites votre truc vous même et ça et ça marche en fait et donc du coup je prends ces images donc là j'ai les sortes en tempo bah c'est bon en fait donc vous vous mettez là comment on dit si vous faites ça vous mettez là votre dossier justement comme ça vous verrez aussi comment ça se sort en fait et donc du coup bon rendu ces cycles c'est bon la seule chose que je vais changer encore c'est j'ai là mon monde et mon monde effectivement il est gris et pour qu'est-ce que nous on a fait quand on a fait l'addition en fait bah je vais avoir le monde en fait en noir et donc du coup je vais prendre là la couleur je vais mettre ça en noir et ouais si je vais mettre ça c'est à roue c'est bon en fait voilà donc c'était vrai ça et du coup une fois que ça c'est fait bah j'ai fait render et j'ai fait render animation et donc ça t'est va aller très vite parce que vous savez c'est pas grand comment on dit c'est pas grand chose euh oui la deuxième question c'est la lumière donc en fait la lumière en fait elle est là je vais avoir que le truc là il s'allume euh donc du coup la lumière en fait je peux l'effacer et euh je peux pas carrément prendre le texte prendre le matériel du texte et euh juste euh quand je vais là euh horizontal split euh je change dans le shader editor j'enlève ça et euh et je prends euh comment on dit et j'ajoute euh juste euh comment on dit euh shader emission euh voilà hop blanc et euh du coup euh normalement moi j'ai que un truc blanc et euh comme ça je suis même pas comment on dit euh je suis même pas l'effet de lumière en fait et donc juste il faut comment on a fait je vais mettre en un frame où le truc est sur la caméra pour faire un test euh render render image hop et et j'ai mon texte en fait ouais euh voilà et donc du coup euh on va sortir de ça et je vais faire render render animation voilà on va faire ça euh et donc du coup euh bon ça c'est un peu lente là pourquoi je sais pas euh c'est pas ce que je vais faire euh pop 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 parce que euh je suis pas sur la GPU là visuellement donc en fait euh j'ai fait ça sur la CPU excusez-moi euh comme j'ai réinésialise mon truc tout le temps euh donc j'ai fait la système Kuda j'ai la j'ai ma GPU c'était va aller un peu plus vite après il faut que j'échange pour moi euh dans le rendu euh là il y a un truc performance non un truc comme ça hop et donc là je vais avoir fixed 1 ça c'est bon et le tile je me suis peut passer à 512 x 512 voilà et pour ça bah j'ai pas besoin de 128 euh je sais pas comment on dit euh 32 c'est largement largement assez rapide pour faire ça parce que là je vais pas avoir beaucoup de grisailles ou tout ça parce que j'ai qu'un truc qui émette la lumière et et aucune réflexion ou autre donc en fait j'ai pas besoin d'une d'une grande sampling et donc du coup on va faire render animation voilà on va faire ça et euh voilà et donc du coup ça fait effectivement ma le euh combien on avait dit 50 on va faire 50 images excusez-moi donc il faut changer ça aussi donc on va faire 50 images voilà euh est-ce que la taille de mes images je sais quoi c'est pas vous l'acheter j'ai pas besoin de ça je vais voir ça aussi parce que pour ça il faut que je fais ça bon bah si j'ai fait la 50% ça va être largement suffisant en fait donc si on fait ça 50 hop et allons-y et render render animation hop voilà et donc vous voyez moi là je suis à 3 à 4 donc il fait comment on dit il fait le truc potissement le texte il va apparaître ouais euh et donc du coup euh après à partir de ça euh comment on dit je sais peu comment on dit je sais peu me faire mon truc et utiliser ça après dans l'outil de montage en fait voilà euh est-ce qu'il y a là des questions en dessous sur tout ce que je vous ai montré là en fait c'est bon ouais euh donc vous voyez un peu comment on se débrouillait euh donc je sais pas je sais euh bah vous pouvez faire là plein d'animations et finalement bah vous imaginez très bien avec le head et je sais pas avec tous les changements de couleurs et tout ça que vous pouvez faire après à l'autre côté euh bah finalement on peut se débrouiller à faire à faire des trucs assez marrons en fait hein mais euh je crois vous avez un peu l'idée euh l'idée comment ça fonctionne euh et du coup c'est un peu ça l'idée ouais et donc du coup on va attendre encore qu'on peut parce que là on est à 36 voilà donc c'est rapide et pas rapide en même temps euh et donc on a demandé 50 images et donc j'ai mes 50 images et juste pour vous montrer aussi euh bah quand vous avez les images donc moi j'ai mis là à tantôt quand vous faites ça euh donc c'est juste un dossier sur ma machine hein donc vous pouvez mettre comment dire euh vous pouvez ça dépend où vous avez mis vos images euh si là je regarde qu'est-ce qui est dans ce dossier euh bah en fait j'ai mes 50 images là en fait et vous voyez elles sont numérotées comme telles en fait donc ils sont 00 à voilà 0050 en fait par défaut mais et euh du coup comment on dit du coup je vais vous montrer euh comment on dit euh comment moi je suis fait avec FFmpeg donc si vous êtes sur Windows bah vous utilisez votre propriété pour comment on dit pour faire encoder ça a priori ça t'a bien marché par exemple avec QuickTime vous pouvez prendre si vous avez une séquence d'image comme ça vous pouvez comment on dit prendre la séquence d'image et les convertir dans un film QuickTime une histoire comme ça en fait euh vous trouverez plein d'outils comment on dit sur internet qui vous peuvent faire ça en fait donc moi entre guillemets sur Linux mais vous faites FFmpeg un truc comme ça et .i et donc en fait là vous le dites euh comment on dit dans le format printf tu sais en fait mais finalement c'est assez facile compréhensible donc en fait le truc là avec les pourcentages 0.4 ça veut dire tu prends tout fichier euh comment on dit avec avec 4 décimales avec le CRO donc avec leading leading zeros donc c'est exactement qu'est-ce que j'ai là en fait et donc du coup c'est ça et donc on fait ça ouais et vous dites comment on dit si je vais encoder ça moi j'ai fait out mp4 là je pourrais faire plein d'options mais pour ça c'est pas du tout nécessaire et finalement ah oui il y a un truc que j'ai fait là là il faudrait que je met un dé donc les dé c'est pour décimales voilà donc c'est un peu ça donc pour intégrer en fait et hop et donc il m'a fait ça et si maintenant je regarde ça j'ai un fichier mp4 et que je peux ouvrir avec comment on dit avec avec comment on dit avec n'importe quel comment on dit quelle la fichure vidéo voilà c'est un peu ça et donc du coup c'est le hello que j'ai mis rendu là en fait ouais donc c'est un peu ça ouais et donc du coup on peut revenir dans notre comment on dit dans notre éditeur vidéo en fait donc si j'ai fait là open recent et j'ai fait montage 1 voilà c'est ça pof est-ce que vous voulez avoir cette fichier là si vous voulez que chez vous une sauve carte ou ça vous ça vous en peur peu en fait non vous voulez que chez vous carte ça que je vous envoie ça après le coup non c'est pas forcément nécessaire non dites moi vous voulez l'avoir d'accord bon bah j'ai fait ça je vous sauve carte ça et on va faire ça donc là je vais prendre le comment dire hop je vais nommer ça hello après voilà donc on a ça hop hop donc ça c'était ça et donc du coup on va aller open recent montage et donc on a ça donc on a ça commenter en fait et donc là à la fin on va aller un peu à la fin et donc là comme je vous ai dit si ça c'est très long parce que surtout si vous avez 15 minutes de vidéo un truc comme ça ça peut devenir là très long vous voyez là on a que je sais pas 5000 images et donc du coup bah vous pouvez comme je vous disais si vous tapez là ctrl et vous cliquez le bouton en milieu vous pouvez comment dire vous pouvez changer l'échelle là en fait assez rapidement voilà ouais qui est très pratique pour des histoires comme telles bon on va aller à la fin et donc là il y a la fin de notre vidéo et je vais dire bon bah là avant la fin je vais mettre le hello avant que le mec l'aille sorte et du coup on va faire ça et bah je peux faire là ajouter image sequence voilà une histoire comme ça et bah je peux aller dans mon comment on dit dans mon temple là donc c'est si vous voulez je vous envoie les images après pour que vous pouvez faire ça vous même en fait et donc du coup dans mon temple mon temple il est là hop là et donc du coup je prends les 50 images que je suis là je peux pas faire contrôle ah là bon c'est un peu caspillé mais du coup je vais faire ça comme ça il veut pas ah ouais je vais voir ça et je vais voir ça hop et je vais voir ça donc normalement on va vous mettre tous dans un dossier comme ça vous pouvez taper A et vous savez tout en fait mais comme dans le temps de dossier il y a d'autres trucs qui sont utilisés par les logiciels en fait ça marche pas donc du coup on a ça donc du coup je prends mes 50 images j'ai fait image sweep et là vous pouvez assis dire où vous voulez les enserrer donc là et vous dites ma start ma là où je suis en fait et end là où je suis et donc vous pouvez dire bon mettre ça ailleurs donc vous pouvez faire ça aussi et donc du coup bah c'était plus petit peut-être je sais pas si c'est la taille du film mais en fait là vous avez scale to fit et en fait ils vous mettent automatiquement à l'échelle le truc et donc pour faire le rendu plus rapide j'ai fait l'échelle 50% mais ça va marcher parce que comme j'ai là méthode fit method scale to fit bah il va automatiquement mettre mon image à l'échelle du film qu'on a là et donc j'ai fait image strip voilà hop et donc du coup j'ai mon hello là et donc du coup je vais prendre ça et je vais le déplacer je sais pas là comment on dit avant que le monsieur là il sorte et là il est pas encore sorti c'est bien donc ça c'est pas si mal en fait comme endroit et là par exemple je peux effectivement m'affaire comme avant je peux faire head et je peux faire effectivement m'affaire et si j'ai fait ça bah chez le hello en fait à travers le film en fait ouais voilà donc vous voyez un peu comment ça se passe comment ça fonctionne voilà et donc du coup bah vous avez plein de trucs le truc c'est moi je vous t'y conseille à faire là le fade en fait donc si vous voulez faire le fade fade in ou fade out parce qu'en fait quand vous faites là le fade le truc c'est je sais pas pourquoi ils ont fait ça pour être très honnête parce que c'est nouveau dans cette version et en fait j'ai mes casse un peu la figure hier avec ça parce qu'en fait si vous mettez là le le j'étais c'était ça hier soir en fait mais le truc c'est en fait si vous faites là fade out bah ils vont mettre ça en fait dans le comment on dit dans le comment je peux dire dans le euh euh dans votre séquence voilà donc disons ça dans votre dans votre comment il s'appelle ça avec des canaux donc dans le dans le canaux là en fait donc ça reste par exemple là dans le film 1 en fait et euh c'est difficile à manipuler donc en fait moi qu'est-ce que j'ai fait quand je veux faire un fade je prends une image noire voilà et euh j'ai comment dit et j'ai fait la comment dire j'ai fait là le head et euh vous faites le comment dit la transition en fait c'est comme ça vous pouvez le manipuler là avec les canaux en fait et le stacker comme je vous ai montré au début en fait c'est beaucoup mieux parce que comme ça vous pouvez faire effectivement des effets comme nous on a fait là à l'entrée en fait vous voyez parce que là je fais mon fade en fait mais je sais comment on dit mais je fais le comment on dit j'ai les dents j'ai les là comme dans un propre canaux et je peux le stacker avec un autre truc au dessous et blablabla en fait tandis que quand vous faites là le fade avec celui-là ça reste là dedans et du coup c'est un peu difficile à manipuler pour être honnête donc c'est mon avis personnel mais donc je vous conseille comment dire soyez un peu ingénu faites vous par exemple la caleur noire faites le fade vers la caleur noire et faites le truc et c'est plus facile à faire en fait après si comment on dit si le truc il n'est pas noir on peut jouer sur des images qui ont du canaux alpha et vous savez le alpha c'est en fait la transparence donc en fait vous pouvez jouer sur la transparence de l'image et juste les claquer en dessous et ça marche aussi mais si on a une fille comme celui-là ça marche très bien avec le noir aussi et vous faites l'ajout en fait est-ce que c'est à peu près clair tout ça ouais voilà donc comment on dit donc ça c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer à partir de ça en fait voilà donc c'était beaucoup plus rapide je crois que prévu mais je ne sais pas quelle heure on a en fait c'est à peu près c'est à peu près c'est à peu près